Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Jury, c'est de Juridicois. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la protection de l'invention faite par une personne qui est salariée, qui est propriétaire, qui peut exploiter celle-ci. Avant, je voulais vous indiquer que désormais, sous nos notions juridiques, vous pouvez retrouver une bibliographie avec les ouvrages et manuels récents en la matière. Rendez-vous en description pour la retrouver. Avant de vous présenter cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous ou sur la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour proposer des sujets de vidéo, nous vous répondrons en vidéo. Parlons maintenant des inventions de salariés. Les inventions de salariés sont classées en trois catégories par la loi. La première catégorie correspond aux inventions de mission qui sont réalisées par le salarié dans le cadre de son travail et des missions qui lui sont confiées. De telles missions peuvent prendre la forme d'une mission inventive permanente et correspondre aux fonctions effectives du salarié, qu'elles soient permanentes ou occasionnelles. Les inventions de mission appartiennent à l'employeur qui peut en disposer librement et décider de garder l'invention secrète ou de la publier ou de l'exploiter ou non, de déposer un brevet ou non. Cependant, une procédure spécifique doit être suivie. Le salarié, auteur d'une invention, doit obligatoirement et immédiatement faire la déclaration à son employeur. L'employeur dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur le classement de l'invention dans une des trois catégories qui a été proposée par le salarié. Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration d'invention. Ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée par l'inventeur. Une rémunération supplémentaire est obligatoire. Le montant de cette rémunération n'est cependant pas fixé par la loi. La deuxième catégorie est les inventions hors mission attribuable. Elles correspondent à des inventions qui sont faites par le salarié dans le cours de ses fonctions, ou dans le domaine d'activité de l'entreprise, ou par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par l'entreprise. Dans ce cas, l'invention est la propriété du salarié. Néanmoins, l'employeur a le droit de s'en faire attribuer la jouissance ou la propriété, en contrepartie du versement de ce que la loi appelle un juste prix. Dans le cas où l'employeur veut exercer son droit d'attribution, il doit le faire dans un délai de 4 mois suivant la réception de la déclaration du salarié, envoyant au salarié une communication précisant la nature et l'étendue des droits qu'il entend se réserver. Passé ces 4 mois, l'employeur est en principe fort clos et ne peut plus revendiquer la propriété. La troisième catégorie correspond aux inventions hors mission d'un attribuable. C'est le cas où le salarié a consumé une invention hors de ses missions et du domaine d'activité de son entreprise. En conséquence, l'invention lui appartient sans que l'employeur ne puisse l'attribuer. Notons enfin qu'une invention faite par un stagiaire lui appartient, puisqu'il ne correspond pas à un salarié. C'était l'invention faite par un salarié. Nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et Juris dit quoi sont disponibles dans la description. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou partagez cette vidéo avec un ami. Je vous retrouve très bientôt dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Sous-titrage Société Radio-Canada